L'escrime fait partie du programme des JO depuis la première édition de 1896. Elle n'a jamais quitté le programme olympique. A la base entraînement militaire, c'est aujourd'hui un sport à part entière pratiqué par 60 000 français. Cette année, il y aura 12 chances de médaille côté français. En effet, il y a trois disciplines, l'épée, le sabre et le fleuret, avec des compétitions homme et femme, ainsi que des compétitions par équipe homme d'un côté, femme de l'autre. Le but est d'être le premier à toucher 15 fois l'adversaire avec son arme, ou être devant à la fin du temps réglementaire. Selon l'arme qui est utilisée, on ne vise pas la même partie du corps. Avec le sabre, on vise au-dessus de la taille avec n'importe quelle partie de l'arme. Pour l'épée, il est possible de toucher tout le corps avec la pointe de l'arme seulement. Et avec le fleuret, qui est l'arme la plus légère, on vise le buste avec la pointe de l'arme. La France compte 123 médailles en escrime aux JO. Historiquement, nous sommes la deuxième meilleure nation derrière l'Italie. Après avoir eu 5 médailles à Tokyo, on vise un chiffre similaire à Paris. Sarah Balzer, 29 ans au moment des Jeux, escrimeuse. L'alsacienne a fait tout son cursus à Strasbourg. C'est en accompagnant sa sœur aînée qu'elle découvre l'escrime, une passion qu'elle convertira en sport-études au Krebs de Strasbourg. Passée ensuite par l'INSEP, ça fait quasiment 10 ans qu'elle est au plus haut niveau mondial. Lors des championnats du monde 2022, elle est repartie avec l'argent par équipe. Et ça fait de sortir en 8e en individuel. Notre Française a déjà l'expérience des Jeux Olympiques. A Tokyo, elle a gagné l'argent par équipe, mais n'avait pas participé au tableau individuel. La sabreuse est même devenue numéro 1 mondial à la rentrée 2023. Non pas pour ses titres, mais pour sa régularité dans chaque compétition. Cette année, la gauchère joue le titre, mais il faudrait un alignement des planètes pour qu'elle reparte lors au cou. Par contre, repartir avec une médaille semble tout à fait jouable. Elle pourrait faire le doublé avec une médaille en sabre par équipe. Allez Sarah, on est derrière toi ! Romain Cannon, 27 ans au moment des Jeux, épéiste. Né à Boulogne, Romain a grandi au Brésil, puis à New York, où ses parents ont ouvert une boutique de macarons. C'est de l'autre côté de l'Atlantique qu'il a donc découvert les scrims. Et en 2016, l'année de ses 19 ans, il revient en France. Cannon est la belle histoire des Jeux de Tokyo. Lui qui était à la base remplaçant a obtenu une place dans le tableau final, suite au retrait d'un athlète. Quelques jours plus tard, il est devenu champion olympique, alors qu'il était classé 47e mondial. Sur son parcours, il bat 5 top 10, avec notamment une victoire contre le numéro 2 en demi, et contre le numéro 3 en finale. L'histoire de Cannon est aussi improbable que véritable. C'est pour ça qu'on aime les Jeux olympiques. Depuis, il a confirmé avec deux titres mondiaux en 2022, en individuel et en équipe. En 2023, il a remporté le bronze lors de ses mêmes championnats du monde. C'est donc en toute logique qu'il s'avance vers le Grand Palais, avec des ambitions de titre olympique. Repartir sans médaille serait une petite déception pour notre tricolore, qui travaille en parallèle chez EDF. Allez Romain, on est derrière toi !